A quelques semaines de la tenue à Brazzaville du sommet pour la préservation et la restauration de trois poumons verts de la planète qui détiennent à eux seuls près de 80% des forêts tropicales mondiales et deux tiers de la biodiversité sur Terre, le diplomate américain John Young est allé traduire auprès du Premier ministre le soutien et l'accompagnement du gouvernement américain au gouvernement congolais pour l'organisation et la tenue de cet événement qui pointe à l'horizon. Nous allons participer avec nos collègues sur les questions techniques et aussi au plus haut niveau parce que nous avons une délégation sérieuse avec beaucoup d'expérience dans le monde de la protection environnementale et la lutte contre le changement climatique. Alors c'est vraiment une bonne possibilité d'avoir à Brazzaville une conversation sur les grandes questions des bassins du Congo, des bassins d'Amazonie, des bassins de Mekong, Borneo. Face à l'urgence climatique qui continue d'être un défi, la solution d'après les experts se fonde sur la restauration et la préservation des écosystèmes de biodiversité, notamment la forêt qui est une ressource essentielle pour le nocif carbone qu'elle séquestre et l'oxygène vital qu'elle libère. J'ai reconfirmé notre partenariat sur ces questions. Vous savez bien probablement que les États-Unis sont les plus grands partenaires dans ces questions de climat et de la lutte contre le changement climatique et pour la protection environnementale dans le bassin du Congo depuis plus que 25 ans maintenant. Des délégations officielles de haut niveau de 31 États membres des trois bassins, des chefs d'État et de gouvernement, des organisations internationales et des bailleurs de fonds sont attendus dans la verdoyante capitale congolaise.